Bonjour et bienvenue, installez-vous confortablement et laissez-moi vous conter la petite histoire d'une boule de poils pas comme les autres que j'apprécie énormément. Kuribo Kuribo est une carte très connue des joueurs. Monstre à effet joué par Yugi dans l'anime Yu-Gi-Oh, il est devenu au fil du temps la mascotte de la série. Il apparaît le plus souvent lorsque Yugi est en grande difficulté et c'est d'autant plus normal que son effet dit « Durant le calcul des dommages, si un monstre de votre adversaire attaque, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. » On comprend aisément que grâce à cette carte, on peut se sauver d'une attaque et Yugi l'a bien compris. Dans l'anime, les effets sont appelés capacités spéciales et ne sont pas toujours respectés, mais pour Kuribo c'est différent. Non sans un respect des règles dans l'anime, Kuribo a toujours eu cette capacité à protéger Yugi lors de ses duels. La première fois que Yugi utilise Kuribo, c'est contre Kaiba au Royaume des Duelistes, saison épisode 24, face à l'ultime dragon blanc aux yeux bleus et son attaque démesurée. Yugi invoquera donc Kuribo et utilisera la carte Multiplicateur afin de créer une armée de Kuribo infinis, le permettant de se protéger de toutes les attaques de l'ultime dragon blanc. Cependant, dans les règles du jeu, on sait qu'on ne peut invoquer plus de 5 monstres. Multiplicateur dit que lorsque Kuribo est sur le terrain, il est sacrifié afin d'invoquer autant de jetons Kuribo que possible en position de défense qui ne peuvent pas être sacrifiés. La limite est de 5 et non de l'infini, mais bon, pour le fun et l'amour de Kuribo, on va accepter. Plus tard dans l'anime à l'épisode 39, Yugi va réitérer cette technique face à Pegasus et son renoncer aux yeux millénaires. Le renoncer absorbera donc Kuribo, ce qui permettra à Yugi de le vaincre, Kuribo ayant une attaque très faible. Mais le lien entre Yugi et Kuribo va principalement se créer lorsque ce dernier est enfermé dans le monde virtuel de Noah dans la saison 3. Dans ce monde virtuel, les duels se déroulent avec une carte maîtresse et c'est Kuribo qui va choisir Yugi, même si Yugi voulait choisir de base le magicien des ténèbres, enfin le magicien son, vous m'avez compris. Mais Kuribo lui apportera quand même la victoire, comme quoi ce n'est pas la taille qui compte. A la fois mignon avec un petit côté effrayant, son attribut ténèbre fait de Kuribo un être plus maléfique qu'angélique. C'est un monstre de type démon et ses yeux mignons doivent cacher une bouche terrifiante comme en témoignent ses longues griffes. Il pourrait presque s'apparenter à un gremlin. C'est un monstre avec une très faible attaque ainsi qu'une défense ridicule. C'est principalement grâce à son effet qu'il peut trouver son importance. Permettant de se sauver d'une attaque qui peut être dévastateur, Kuribo est la première entrape à voir le jour dans le jeu de cartes. Mais il n'est pas seul. Il possède énormément de cartes en support et beaucoup de grands frères allant de Kuribo Arc-en-Ciel, Sphère-Kuribo ou même le Kuribo-Hillé qui est le monstre qui accompagne Jaden dans la série GX. Mais c'est surtout dans sa version Link que Kuribo est aujourd'hui le plus joué sous le nom de lien Kuribo. Des versions évolutives comme le Kuribo level 9 et level 10 existent. Elle ne nécessite pas d'avoir des levels inférieurs pour être invoquée contrairement aux autres portant le nom de level comme le dragon armé ou le magicien silencieux. Cette petite boule de poils fait partie des monstres que j'adore. Son deck est à la fois plaisant et drôle à jouer, Kuribo reste à mes yeux une carte emblématique de la série du jeu de cartes. Voilà pourquoi je voulais commencer par parler de lui pour ce premier épisode. Merci à vous d'avoir suivi cette courte histoire sur Kuribo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau monstre. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le petit pouce bleu. Portez-vous bien et à bientôt.